Ce live ALH Effect du vendredi, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau live. On va parler aujourd'hui des pédales cheap, des pédales qui valent que dalle, des pédales qu'on trouve sur des sites comme Wish par exemple. Ça peut sembler un petit peu étrange de parler de ça du point de vue d'une marque de pédales des Fertisanaux boutique, mais je trouve que c'est un sujet qui est marrant, qui est intéressant et qui peut mener à plein de réflexions. Et justement le fait de se retrouver complètement de l'autre côté de ça, je pense qu'on peut avoir des discussions intéressantes. Alors le temps que tout le monde arrive, je vais caler un peu mon cadre déjà, parce que le cadre sur les lives YouTube est un petit peu plus difficile à appréhender. Vous m'excuserez, je vais essayer juste de recadrer un petit peu mon cadre. Ok, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je suis heureux d'être avec vous sur ce live YouTube ce soir. Donc les lives qui maintenant sont plus sur YouTube que sur Facebook, parce que voilà, pour des facilités de diffusion et aussi de rediffusion. Je pense que pour la rediff, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde d'avoir YouTube, plutôt que de retrouver les rediff sur Facebook. Je trouve ça un petit peu plus complexe. Et puis en même temps, je trouve que ça sépare un peu plus et ça nourrit la chaîne YouTube. Donc voilà. Bonsoir à tous, bienvenue aux premiers qui nous rejoignent. On va parler aujourd'hui de pédales pas chères du tout. On va parler de pédales qu'on peut trouver, comme je disais au début, genre chez Wish. Et tout ce genre de site-là. Et on va expérimenter un petit peu. On va en tester une parce que je voulais pour ce live, donc ceux qui l'ont vu dans les stories et tout, on va tester donc une Cloncentaur. Pourquoi la Cloncentaur ? Justement, je trouvais ça drôle parce que c'est une des pédales les plus chères du monde. Donc une pédale aujourd'hui qui, l'originale, se revend à un prix incroyable. Genre je crois 2000 ou 3000 euros la pédale des fesses, c'est un truc de fou. Donc je trouvais ça particulièrement rigolo de choisir ce modèle-là pour en acheter un modèle ultra cheap. Et on va voir un petit peu comment ça marche. Et on va surtout discuter un petit peu autour de ce thème, autour de ces pédales des fesses un peu bas de gamme. Ou en tout cas d'apparence bas de gamme. Ou un prix en tout cas qu'on pourrait apparenter à du bas de gamme. On va voir un petit peu qu'est-ce qui leur ressort. à la fois en termes de son, et puis sur tout ce que ça peut engendrer autour. Donc en attendant qu'il y ait un petit peu de monde... Alors moi déjà je vais me mettre un retour ici. Pour voir un peu mieux vos commentaires. Bonsoir à vous bien sûr si vous nous rejoignez. Je me mets mon petit retour. Deux secondes. Voilà. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue. Donc en attendant que tout le monde arrive. Je vais jouer un petit bout sur un backing track. Donc un petit peu adapté à la clan centaure. Un petit peu dans le thème. Donc on va voir un petit peu comment elle se comporte. Et puis ensuite voilà on va discuter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous ai déjà posé la question sur Facebook. Donc qu'est-ce que vous pensez un petit peu des pédales cheap. Comme ça des pédales vraiment pas chères. Et puis j'avais eu pas mal de réponses intéressantes qui allaient un petit peu dans tous les sens. Des gens qui étaient plutôt pour ou alors qui étaient pas contre. Et des gens qui étaient vraiment contre. Donc on va lire un peu tout ça. On va essayer de discuter autour de ça. C'est une blague une clan centaure à 20 euros. Mais non c'est pas une blague. Oui c'est ton ami quoi. Donc on va voir comment ça sonne. Et voilà. On va lire tout ça. Et puis on va débattre un petit peu sur le sujet. Parce que ça me semble intéressant. Bon allez hop. Je vais faire un petit peu de son le temps que du monde arrive. Et puis histoire de se mettre dans le thème. Et de s'échauffer un petit peu tranquillement. Et ensuite voilà on va discuter. On va présenter un petit peu la pédale du jour. Donc je suis sur ma Stratocaster rouge. Qui est équipée désormais de micro EPCAT. Et donc je suis sur un ampli Vox AC30. Alors. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. 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 Ok. Bonsoir à tous. bienvenue sur ce live ALH Effect du vendredi je suis très content d'être avec vous ce vendredi encore donc n'oubliez pas que nous sommes tous les vendredis maintenant sur Youtube en live pour tester des pédales d'effet pour parler de différents sujets par rapport au son, à la guitare et tout ça donc on parle entre passionnés donc c'est cool, n'hésitez pas à venir avec nous n'hésitez pas aussi à participer à proposer vos points de vue et à discuter parce que c'est vraiment fait pour ça les lives c'est vraiment là où on peut interagir vraiment en direct donc n'hésitez pas et donc soyez les bienvenus si vous nous rejoignez entre temps alors on a Olive Blues 29 qui dit c'est une blague, une Cloncentaur à 20 euros sur Wish, ok, curieux d'écouter ça est-ce que tu l'as ouverte pour regarder les circuits ? ouais je l'ai ouverte et on va la réouvrir ce soir ensemble, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans, voir si c'est une grosse blague ou si ou s'il y a quelque chose d'intéressant à relever notamment par rapport à la Cloncentaur et aux fameuses diodes secrètes magiques parce qu'il y a des diodes germanium dans la Cloncentaur qui sont réputés pour faire le son donc on va voir est-ce qu'elles y sont est-ce qu'elles y sont pas et voilà donc Frédéric qui est là aussi salut bonsoir à tous bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent à nous rejoignent Mathieu Cyborgman W bonsoir à toi aussi donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui des pédales entre guillemets pas chères des pédales bon marché mais vraiment très très bon marché qu'on peut trouver sur Wish c'est parce que c'est un sujet qui qui est intéressant et qui en même temps qui peut être très préoccupant nous de notre côté parce que justement on est des fabricants de pédales d'effet boutique on fait tout à la main et donc forcément quand on est un ouvrier enfin un ouvrier entre guillemets un travailleur français donc qui vit en France et donc qui qui a besoin entre guillemets d'un salaire français pour vivre normalement ça implique d'avoir un certain taux horaire et donc ça implique qu'à la fin le produit il a un certain prix donc la pédale elle a le prix du temps aussi qu'on a passé dessus et et comment et quand on se retrouve face à des produits comme ça qui spoiler moi je trouve ça sonne quand même plutôt bien mais on va on va en discuter après mais globalement là ma première impression quand même est assez positive quand on se retrouve face à des produits comme ça on peut se poser la question aussi de notre propre légitimité à faire ce métier parce qu'on se dit si jamais les gens peuvent avoir un super son avec un super produit pour 20 euros à quoi on sert quoi qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux à ce prix là et du coup voilà c'est de ça qu'on va discuter je vais je vais déconnecter la petite pédale pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble voici la bête donc c'est une pédale que j'ai trouvé sur sur un fameux site chinois je crois où on peut trouver des trucs vraiment pas chers et donc ça c'est la marque Mosky et donc c'est une réplique donc c'est de la Cloncentaur elle s'appelle la Golden Horse et j'avais regardé quand même quelques reviews sur Youtube avant elle est quand même a priori sur des comparatifs très proches de l'original et là vous allez me dire est-ce que ça a vraiment un intérêt de nous la faire écouter de la montrer si on n'a pas l'original à côté pour comparer et bien moi je trouve au début je me suis dit bah non si on n'a pas l'original ça sert pas à grand chose mais en fait si parce que il y a une première idée déjà dont je voudrais qu'on se rende compte un peu tous et que je me suis rendu compte petit à petit c'est que l'oreille humaine elle fonctionne beaucoup par comparaison en termes de son c'est à dire qu'elle fonctionne beaucoup avec une référence et on estime quelque chose par rapport à sa référence et comment si on n'a pas la référence de l'original c'est vrai que pour le coup et ça c'est les premiers commentaires que j'ai vus ce qui est assez rigolo c'est que hier en fait quand j'ai posé la question j'ai pas du tout annoncé que j'allais utiliser cette pédale et en fait il me semble qu'il y a Vincent qui me l'avait suggéré et puis aussi Ludo Ludo et Grasse de Guitar Extreme qui m'en avait parlé de la mosquée Golden Horse et donc voilà comme je disais étant donné qu'on a une oreille qui travaille aussi par comparaison le fait de ne pas avoir la comparaison est-ce que finalement est-ce que finalement on ne serait pas dupé et est-ce qu'on ne peut pas finalement se dire que ça sonne bien parce qu'on parle de comparaison justement c'est quand on a une pédale et une autre à côté mais on va dire dans une situation de la vie réelle admettons un concert donc pour les plus jeunes d'entre vous les concerts c'est des choses qui se passaient avant c'est quand on allait dans un bar pour boire un verre donc c'est comme quand tu bois un verre chez toi mais sauf que c'est dans un lieu avec plein de gens et puis un concert en fait c'est des gens qui jouent de la musique et toi t'écoutes voilà mais en vrai c'est pas sur Spotify bref désolé pour cette petite blague mais bon un peu de nostalgie quoique les concerts recommencent quand même on a été à un super concert de Tony Martin la semaine dernière avec Vincent c'était vachement cool je vais lire un petit peu vos commentaires alors l'engard des guitares qui est là salut salut Manu si c'est Manu salut Christian alors par contre le look j'aime pas bah après oui le look mais à ce prix là est-ce qu'on peut commencer à exiger du look j'en sais rien ce qui est dingue c'est qu'ils arrivent à coller dans le boîtier la mécanique et l'expédition dans ces 20 euros ouais alors je crois que pour être précis avec le frais de port pour ça il me semble que j'étais à 22 euros je crois que la pédale j'ai dû l'avoir genre à je parle un truc genre 17 euros et 5 euros de frais de port un truc comme ça donc la la Behringer SF300 vaut la FZ oui la Behringer qui est justement très connue pour ses copies de boss des pédales boss j'ai eu les deux cela se permet donc Frédéric qui nous dit cela permet de se faire une idée objective par rapport à la pédale est-ce qu'elle me plaît et oui au final c'est ça qui est important c'est est-ce que ça plaît ou pas et après on va pouvoir parler de plein de choses par rapport aux pédales de ce prix et justement je suis revenu un petit peu dans ces problématiques dernièrement c'est un truc que j'avais oublié depuis un moment que ça existait et je ne m'y intéressais pas honnêtement parce que j'avais autre chose à m'occuper et en fait dernièrement je me suis remis un petit peu dans ces problématiques là parce que je me suis racheté une pédale d'effet que j'avais quand j'étais jeune guitariste en gros quand j'ai démarré évidemment vous me connaissez grand fan de David Guilmour il y a une pédale que je voulais tester qui était non pas qu'elle soit pas emblématique du son Guilmour c'était une pédale qu'il avait utilisée mais c'est pas une pédale qu'il a énormément utilisée et donc c'était la Boss HM2 et en fait j'avais envie de tester la Boss Heavy Metal mais sans forcément racheter une originale des années 80 pour retrouver le son et en fait là on parlait des clones de chez Behringer et à l'époque j'étais tombé sur la Behringer HM300 qui est par là que je peux vous montrer et en fait j'avais acheté ça à l'époque parce que les démos sur internet m'avaient convaincu et je me suis dit c'est une copie de la vraie et puis elle ne coûte rien et à l'époque je me souviens que j'avais comparé avec une vraie avec un copain et à l'époque un peu honte de le dire c'est qu'on avait vraiment et avec la plus grande netteté du monde pas entendu la différence entre celle-ci et une vraie Boss Heavy Metal japonaise des années 80 on n'avait pas du tout entendu la différence et dernièrement en fait donc j'avais complètement oublié ça et en fait quand on a réalisé la Soro Distorsion de chez Badaelash la nôtre je me suis dit qui est une réinterprétation améliorée de la Boss Heavy Metal je me suis dit tiens je me suis rappelé de celle-là qui était une des premières pédales que j'avais acheté et je me suis dit tiens ce serait marrant de la réessayer et je m'étais dit si un jour j'en trouve une pas trop chère genre sur le bon coin sur Reverb je la prendrais pour voir et chose faite je ne sais plus quand je l'ai récupéré je crois que c'était en septembre octobre j'en ai trouvé une à 20 euros port compris sur Reverb et je me suis dit pour 20 euros allez on va tester et donc je l'ai reçu j'étais trop content j'ai eu un peu l'impression de retrouver une trace de son enfance là-dedans enfin de son enfance sa jeunesse de ses débuts en tout cas un petit peu de nostalgie et je me suis dit ouais trop bien et tout donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai reçu c'était le week-end j'ai dû la récupérer un samedi matin un truc comme ça donc je la branche je joue tout ça et je me dis ah trop bien je remets l'album de Guilmour correspondant avec la Boss Heavy Metal pour me dire putain c'est le même son et tout et je compare je fais les réglages je me dis et je retrouve le son de l'album et tout de Guilmour des années 80 où il l'utilise je me dis super quoi donc je me dis ouais c'est bien ça je m'étais pas trompé c'était vraiment une réplique de la Boss Heavy Metal et donc le lundi j'arrive à l'atelier tout content et je montre ça à Vincent je me dis ouais écoute elle est géniale et tout machin je la branche il me fait ouais et puis on se fait on pourrait peut-être comparer avec la nôtre du coup avec la Soro Distorsion avec notre version de la HM2 et là la grosse douche froide en fait c'est pas pour faire de la pub pour nos trucs mais la nôtre sonnait vraiment 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 beaucoup beaucoup mieux quoi et je me souviens que j'avais fait un test récent entre une vraie HM2 Japan et la nôtre et il y avait très peu de différence la nôtre avait juste un champ de fréquence un tout petit peu plus large elle allait un peu plus loin dans le bas mais vraiment quelque chose de très subtil et un tout petit peu plus haut dans l'aigu quand on voulait la pousser mais globalement c'était très 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 proche et en fait je me suis rendu compte de celle-là qu'elle était complètement différente et donc je me suis dit bah en fait on revient sur la réflexion qu'avait fait Frédéric juste avant c'est que si t'as pas la comparaison et qu'elle te plaît en fait bah ça va quoi et en fait je disais qu'à l'époque j'avais pas vu la différence et en fait ça m'a permis de me rendre compte aussi que bah mon oreille elle a évolué avec les années que forcément à travailler dans les pédales d'effet toute la journée bah j'imagine que mon oreille s'est un petit peu améliorée et qu'à l'époque là où j'avais entendu aucune différence entre celle-là et la vraie HM2 là aujourd'hui quand j'ai comparé à la Soro qui est une réplique quand même très très fidèle bah là pour le coup ça faisait plus du tout la blague quoi et en fait du coup j'étais très déçu bon là je la garde parce que bon en vérité elle m'a coûté que 20 euros donc ça va déjà elle est rose donc je trouve ça rigolo et en plus ça fait un petit souvenir de nostalgie quoi mais en fait j'étais trop dégoûté parce que je me suis dit putain dommage je voulais une vraie HM2 si jamais ça vous intéresse je pourrais vous la faire écouter mais justement voilà encore une pédale qui est dans le thème des pédales pas chères et justement ça c'est une pédale que j'avais quand j'ai débuté et ensuite je ne me suis plus du tout tourné vers les Behringer et là des années après de revenir dessus ça fait toujours bizarre et une dernière pédale alors je vais peut-être lire un petit peu vos commentaires pas de commentaires pas de commentaires à part des coucous coucou à ceux qui nous rejoignent d'ailleurs coucou coucou mais ouais alors une dernière pédale entre guillemets pas chère que j'ai eu il n'y a pas longtemps et qui m'a remis dans ces questionnements là c'est une pédale que j'ai eu pour Noël qui est la pédale de chez Mouer une reverb donc là qui est sur mon board que je ne vais pas débrancher mais rapidement c'est la Mouer A7 donc qui est une pédale de reverb dessinée pour des sons plutôt ambiants et en fait je cherchais une pédale justement pour faire de l'ambiant comme ça une pédale de reverb et j'ai eu il y a un an la Walrus Slow donc qui est une pédale assez connue assez emblématique de chez Walrus c'est une marque américaine boutique je crois et en fait j'avais été très déçu parce que la pédale je trouvais que les fonctionnalités n'étaient pas évidentes que les réglages c'était un peu du tout rien et puis et surtout en fait elle générait un espèce de souffle de bruit blanc constant qu'elle soit activée ou désactivée et en fait quand on la mettait dans une boucle trop bypass et qu'on l'activait désactivée pour voir même avec l'effet pas enclenché et bien elle générait un vieux bruit de fond et en fait donc j'étais plutôt déçu elle sonnait bien c'est pas le problème mais moi quand j'ai une pédale qui me crée du bruit même quand elle est éteinte surtout une reverb ça me pose un peu problème et en fait j'ai voulu retenter en prenant moins de risques et du coup j'ai eu avec mon frangin à Noël de la moueur A7 qui est une petite pédale moueur mais en fait je me suis rendu compte que la qualité du son était dingue à l'intérieur donc je la mets en fin de chaîne et en fait en termes d'impédance pour ceux qui connaissent elle me sert de buffer de fin de chaîne donc c'est un excellent buffer de fin de chaîne avec une impédance il me semble que c'est de 200 ohms donc ce qui est plutôt bon qui est vraiment bon pour un buffer de fin de chaîne là où la Walrus elle était je crois à 1 kilo ohm un truc comme ça mais en tout cas ouais elle était vachement bien elle est vachement bien et en fait je vais vous faire écouter un petit peu pour les reverbs ambiantes elle est elle est très très chouette excusez moi je me suis débranché le casque tout seul ouais mais si si j'ai ma chaîne du son coupé ça va pas le faire donc on va se remettre la petite centaure alors j'ai vu sur un site un clone de clon centaure quasi identique au niveau look mais j'ai jamais testé et niveau son et j'ai toujours peur que ça soit un gadget vu le prix alors je note la moueur je vais vous faire écouter ça la petite moueur parce que justement pour moi je voulais vous en parler en fait parce que justement moueur pour moi c'est une marque que j'ai eu avant et en particulier j'avais eu la Elec Lady qui est donc la version de l'Electric Mistress de chez moueur qui était très très chouette mais qui était c'est vrai vraiment pas cher je sais plus combien c'était neuf les moueurs je me demande c'était pas 50 euros 60 euros à l'époque je sais plus et moi je pensais que j'avais eu d'occasion à je crois à 30 euros un truc comme ça et c'était des pédales qui étaient très cool pour leur prix et qui étaient vraiment accessibles et en fait moueur aujourd'hui je le trouve rigolo parce que ce que je trouve marrant c'est que c'est une marque qui moi dans ma tête était cheap qui était vraiment des chinoiseries et en fait là en cherchant une reverb ambiante je suis tombé sur la moueur A7 justement et je me suis dit c'est dingue ça sonne vraiment pas cheap du tout j'étais curieux de tester et en fait j'étais vraiment vraiment conquis donc là je vais juste enlever le délai pour que vous ayez que la reverb donc là c'est c'est la moueur tout simplement donc là il y a une petite reverb type plate donc je me suis fait plusieurs presets dessus parce que justement c'est une pédale qui a 7 presets je crois les deux premiers je m'en sers pour faire la reverb normale et après le reste c'est pour faire vraiment de la musique plus ambiante donc là c'est ma reverb la petite reverb là c'est une reverb all donc je m'en sers vraiment plus pour des donc reverb beaucoup plus long et ensuite c'est des trucs ambiants au moins Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Voilà, donc là c'était la pédale de chez Mouer. Alors, bonsoir Denis, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, ça va super, j'espère que toi aussi. Je possède cette pédale et je confirme. Yes, bah ouais, ouais. Moi je la trouve vraiment géniale et je retrouve vraiment ce que j'attendais en fait de la Walrus. C'est du DSP de chez Mouer. Alors, je sais pas si c'est une pédale qui est entièrement faite par Mouer ou si c'est un truc qu'ils ont piqué de chez quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'est vraiment une pédale Mouer. Après, je reconnais, je l'ai pas démontée. J'ai même pas regardé dedans, la truc me plaisait. Et voilà, mais du coup ça m'a fait vraiment, en ce moment, entre la petite Behringer que j'ai rechoppée et qui finalement m'a déçu, et puis la Mouer que j'ai eue récemment et à Noël et qui est une excellente surprise, je me suis dit, tiens, c'est quand même une période particulière par rapport à ces pédales cheap. C'est que, à la fois, on peut avoir des très bonnes surprises comme des très mauvaises. Là où, avant, je trouve que c'était beaucoup plus partagé entre les pédales qui étaient pas chères, étaient vraiment moins bien, étaient vraiment, je trouve, pas terribles. Après, à l'époque, je veux dire, ça se valait pour le prix, c'est-à-dire qu'un truc pas trop cher, ça faisait le taf, mais voilà. Et en fait, des fois, aujourd'hui, j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup de choses qui s'inversent. Parce que même sur des trucs vraiment très entraînés de gamme, très bon marché, on peut avoir des sons absolument fabuleux. Et du coup, c'est pour ça que je voulais effectivement tester la Clon Centaur, juste pour le fun aussi, parce que c'est une pédale, comme je vous ai dit au début, qui est extrêmement chère en Ocase. Enfin, le modèle original, j'entends. Quoique même depuis que la KTR n'est plus produite, donc la KTR, c'est un peu comme citer la version 2. Normalement, pour ceux qui connaissent, c'est un boîtier rouge, avec les potards qui sont un peu en diagonale. Même la version 2, qui est un clone de la toute première par son créateur lui-même, ne se fait plus. Donc je crois qu'elle se vend, même la version 2 se vend déjà à 800 euros d'Ocase. Enfin, c'est un truc de malade pour une pédale d'effet. Et donc, justement, je voulais tester avec vous la Centaur dans sa version mini. Moi, mes premières impressions, c'est que je m'attendais à quelque chose de différent. Pour être honnête, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus transparent. Tout simplement parce que c'est la réputation qu'elle avait. Alors, la Clon Centaur, honnêtement, moi je l'ai découverte il y a un petit moment déjà, et je l'avais complètement oublié depuis, c'est qu'au début, c'était un client qui nous l'avait demandé, chez ALH, de faire une version de la Centaur. Et moi, j'avoue que, venant de mon background un peu fan de David Guilmour, et que vu que ce n'était pas une pédale qu'il utilisait, je ne m'y étais pas intéressé, je ne la connaissais pas, on ne l'avait pas au catalogue. Et donc, c'est une pédale qu'on n'a pas réellement ajoutée au catalogue, on en faisait quand on nous en demandait. Et en fait, des Clon Centaur ALH, pour le coup, c'était juste des répliques. Vu que c'est une pédale que je ne connaissais pas trop, j'en faisais des répliques comme ça, et puis voilà. Je testais, et puis si ça marchait, si ça faisait du son, je me disais, c'est bon, mais je n'avais pas trop de références en tête. Et en fait, moi, j'en gardais un souvenir de... Mouais ! Genre, ça marche, c'est plutôt cool, ça marche bien, mais moi, ce n'est pas trop mon délire. Et récemment, j'ai eu envie de m'y intéresser quand même. Je ne sais pas si c'est une pédale qui est revenue à la mode. J'ai l'impression d'en voir partout, des Clon Centaur en ce moment. J'ai l'impression que c'est revenu à la mode. Mais du coup, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de retester. Et en même temps, cette idée de retester une Clon Centaur, avec ma réflexion du moment sur les pédales pas chères, ça a donné la petite mosquée que j'ai achetée à 20 balles. Donc, je vais commencer avec un Seattings qu'utilisent pas mal de gens, apparemment, sur la Centaur. C'est le Seattings de Clean Boost. Donc, c'est de mettre le gain au minimum. Et apparemment, quand on met le gain au minimum, ça désactive complètement les diodes de clipping. Donc, les diodes de clipping, c'est ce qui crée la saturation. Donc, apparemment, avec le gain à zéro, ça les désactive complètement. Et puis, on a vraiment un Clean Boost. Donc, on va essayer ça. OK. Donc, mon son clair. Et le Clean Boost. Presque trop de boost, en fait. Donc, son clair. Là, j'ai activé la Clon. Donc, là, j'ai le gain à zéro et j'ai le Tone à la moitié, tout simplement. Et donc, j'ai ajusté le volume. Il est légèrement après la moitié. Plutôt intéressant, Clean Boost. Après, personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des diodes magiques dans sa pédale si c'est pour ne l'utiliser qu'en Clean Boost. Donc, on va tester le gain, quand même. Donc, là, j'ai le gain vers 10 heures. Toujours le Tone à midi. J'expérimente avec les différentes positions de micro. Donc, excellent micro de chez Ep4, au passage. On va essayer maintenant avec le gain à la moitié. Là, déjà, ça devient plus grinchon. Je vais augmenter un petit peu le Tone. Là, je trouve qu'on récupère un petit peu de clarté. Donc, là, j'ai mis le gain à, disons, 15 heures. Donc, assez haut. Donc, là, déjà, ça cause plus. On va plus dans de la disto. Ou du moins, de la grosse drive. En fait, je remets le Tone à midi. Parce que, finalement, le fait de monter le gain, ça a beaucoup éclairci le son. Évidemment, le gain à fond. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, Vincent me dit, c'est mignon, ça fait un tout petit son de chat qui miaule. Ben ouais, je trouve que je m'attendais à un son beaucoup plus large que ça. Donc j'ai remis le gain à peu près à 13h, je vais me mettre en micro-manche. Et donc, si je compare avec une TS9. La Centaure. Je vais essayer de monter un peu le gain quand même. Le gain est plus à 14h sur la Centaure, alors qu'il est à 13h sur la TS. Donc là, TS9. La Centaure. Je vais essayer de monter un peu le tone parce que, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, bizarrement, la Tube Screamer qui est censée être vraiment très médium, je trouve qu'elle a plus d'ouverture que la TS. Alors que là, en termes de tonalité, sur la Tube Screamer, je suis à peine à plus de la moitié. Je n'ai pas du tout les aigus à fond. Et je trouve que la Tube Screamer a plus d'aigus en fait. Que la Clon Centaure. Je vais monter le tone. On va essayer de rattraper un peu des aigus. Quand je dis rattraper, c'est parce que, c'est assez personnel, c'est que moi j'ai la sensation qu'il me manque un peu d'aigus. Évidemment pour quelqu'un qui cherche assez peu d'aigus, ou alors qu'il y a déjà un ampli très bright ou une guitare très bright, peut-être que, effectivement, ce genre de réglage avec les aigus un peu baissés, ça peut être intéressant. Mais là, moi je trouve dans mon cas que ça manque un petit peu, que le son devient trop sombre et on a un peu de mal à distinguer les notes. Donc là, j'ai monté le treble, en gros le tone de la Clon à 14 heures. Si je compare à la Tube Screamer. La Centaure. Là, pour le coup, je la trouve un peu trop bright. Donc on va baisser le tone à 14 heures. La Tube Screamer. La Clon. La Tube Screamer. En fait, c'est tout ça pour dire que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus large en termes de fréquence. Et je me suis retrouvé avec un truc très très médium. Donc on pourrait dire, voilà, c'est une version de chez Wish à 20 euros, donc c'est sûrement pas le son de la vraie. Évidemment, c'est pas le son de la vraie. Après, pour les reviews que j'en ai vues sur Internet et des comparaisons avec notamment le modèle KTR, qui est donc la vraie, la seule a priori différence, c'est que c'est que comment elle a moins de volume. Celle-ci a moins de dB en sortie. Ou alors le potard agit de manière différente. Et également, la Clon originale, moi, de ce que j'ai ressenti sur Internet, sur les différentes reviews, elle va avoir un peu... C'est pas qu'elle a plus d'aigus, bizarrement, parce qu'on pourrait dire, là, il manque des aigus, mais c'est qu'en fait, les aigus qu'elle a sont plus forts. Je sais pas comment dire. C'est pas qu'en termes de fréquence, elle va plus loin. C'est que cette fréquence des aigus est un peu plus poussée sur l'original. Fréquence que moi, je trouve plus dans le haut médium et qui est que pour mes goûts, je trouve pas ultra si agréable que ça. Donc aujourd'hui, je le comprends. Je comprends, disons, mieux les gens qui aiment ça. Et je comprends mieux aussi pourquoi, instinctivement, au tout début, quand on a fait des répliques, j'ai pas été tellement fan du son tant que ça, parce que c'est vrai que je la trouve vraiment quand même un peu trop médium et un peu trop restreinte dans le son. Alors, moi, je trouve que la TS, c'est une caricature de la Klon. En fait, Vincent, moi, j'ai presque l'impression que c'est l'inverse. Moi, j'ai presque l'impression que la Klon, c'est comme une TS, mais encore plus médium. Après, peut-être que c'est vrai que ça dépend de l'ampli, comme tu dis. Là, c'est le son de la C30 qui est là, derrière. Ok, alors, un petit exemple de ce que j'attendais, entre guillemets, de la Klon, ce qui est un peu stupide d'attendre un truc sans tester. Mais quand je vous parlais d'un son creusé, je vais vous faire écouter ce qui est pour moi une pédale que j'adore et en plus qui est typiquement un son creusé et vous allez bien sentir la différence. Donc, ça va être la Chandler Tube Driver que je vous ai déjà fait écouter sur les lives précédents. Donc, la Chandler qui a servi d'inspiration pour la Division Drive que vous voyez ici. Et donc, qui a typiquement un son creusé. Donc, je vais vous mettre en premier la Klon pour que vous voyez ce que c'est un son très médium. Et maintenant, la Tube Driver. Et donc, si je remets la Klon, la Klon la Klon. Alors, Frédéric nous dit que ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi l'ampli, la gratte et les micros. En changeant, un de ces éléments peut s'apercevoir qu'une pédale plaît moins ou plus. Probablement. Probablement. Et puis, après, il y a aussi des questions de goût et de culture. comme toujours. Certains vont aimer des sons plus aigus, plus bright. D'autres, vraiment plus doux, sans aucun aigu. D'autres vont préférer à la fois du creusé ou alors du très médium. Ça va vraiment dépendre. Plus saturé, moins saturé. Donc, ce que je voudrais tester ensuite, c'est de... Justement, un truc que j'aime beaucoup faire, moi, c'est de mélanger la Tube Driver qui est très creusée avec une pédale, justement, qui est très riche en médium. et de mélanger les deux, je trouve que ça peut créer un son qui, pour le coup, qui est vraiment riche, qui est vraiment très plein au niveau des fréquences. Et un truc que je fais souvent, justement, c'est de mélanger la Tube Driver avec la Tube Screamer et ça rend quelque chose, moi, personnellement, que j'aime beaucoup. Donc, en fait, la Tube Screamer, la Tube Driver, pardon, je la mets comme ça en drive léger. Et la Tube Screamer que j'aime bien utiliser d'habitude là-dedans, donc la TS9. Et donc, je vais essayer, on va essayer sur un petit backing track d'alterner entre la Tube Screamer et la Clon. On va essayer de mettre un réglage à peu près similaire entre les deux. Donc, la Clon. On dirait presque qu'il y a une UA, je trouve, en fait, un voicing très jelou. Je trouve que, on a presque l'impression qu'il y a une UA. Et donc là, la Tube Screamer. la Clon. Je baisse un tout petit peu le tone. Voilà. La Tube Screamer. On va garder comme ça pour essayer et on va mélanger avec la Tube Driver l'une et l'autre sur un petit backing track. Alors, qu'est-ce que je peux me mettre ? Celui-là. Alors, je vais mettre un petit peu de délai de mon Bose DD2 habituel. Yop. Donc, on va tester. On va alterner. Donc, il y aura toujours la Tube Driver d'allumé. Et on va tester en boost justement d'avoir soit la Tube Screamer soit la Clon. Et on va voir est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'on perçoit une différence dans le son. En réalité, j'attends que le morceau se lance pour mettre les boosts, mais... de la Suisse. ... de la Suisse. ... à vrai dire je m'attendais à ce que le batteur démarre plus tôt donc là je vais commencer avec la tube screamer et maintenant la clon la t-s neuf la clon je vais tester maintenant en micro chevalet pour voir qu'il y a un plus gros niveau de ressenti donc là je suis sur la clon centaure là je passe sur la tube screamer et on 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 Alors Plutôt Plutôt Cloncentaur Ou plutôt Tube Screamer C'est un peu C'est quand même vachement différent Bizarrement je trouve que la Tube Screamer A vraiment plus de Bright Plus de Mordant Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Je remets ma Tube Driver Là j'ai la Tube Screamer Et la Clon Donc en fait elle a un côté Vraiment plus Pic de Medium Je trouve comme s'il y avait Comme une oie Si je fais Ça me fait penser J'essaie d'augmenter le gain sur la Clon Là tout de suite C'est un peu trop brouillon je trouve Alors Octavarium Non pas encore Je n'ai pas encore joué Octavarium Non Je crois que la Clon a plus de gain Mais pas sûr Je peux tester A gain maximum d'ailleurs Ensuite on va la démonter On va regarder ce qu'il y a dedans Donc ça c'est la Clon Centaure A gain maximum Et pareil pour la Tube Screamer Et donc sur les deux Le tone est vers 13h-13h30 Ce qu'on se rend compte C'est que La Tube Screamer Ce qui est assez rigolo C'est que quand on descend le gain Elle a un côté un peu plus clair Un peu plus défini Et là la Tube Screamer Quand je monte le gain En fait Elle a un côté un petit peu plus brouillon Alors qu'à l'inverse La Clon Centaure Elle était un peu sombre Quand on baissait le gain Alors que là Avec le gain élevé Alors que si je reprends la TS9 Je trouve que sur les notes graves Elle est un peu plus brouillonne Donc voilà Un petit peu la différence Entre les deux Après je ne sais pas En termes de gain Qui en a vraiment plus Ça c'est la Clon Centaure Et la Tube Screamer maintenant La Clon Centaure Je trouve qu'elles sont assez comparables En fait Peut-être un peu moins de gain Pour la Clon Je les trouve assez comparables Alors maintenant On va passer sur la partie La partie intéressante Alors moi De ce que je sais De la Clon Centaure Alors qu'en gros techniquement On est censé y avoir Les fameuses diodes magiques Qui sont Je crois que c'est des 1N34A Des diodes germanium Il me semble que c'est ça Mais je crois qu'il y a plus ou moins Des légendes Comme quoi C'est des diodes secrètes D'un stock spécial J'avoue que je suis Autant les différentes versions De Tube Driver Et de Big Muff C'est complètement mon domaine Il n'y a aucun souci Autant les Clon Centaure Je ne connais pas tant que ça Mais du coup On va regarder Si au moins Les trucs de base Que je sais Sont présents dedans Je sais également Que la Clon Centaure En fait C'est une pédale Qui marche en 18V A l'intérieur Alors attention Ne brancher surtout pas De 18V D'alimentation de 18V Sur votre Clon Centaure Il y a un composant A l'intérieur Qui s'appelle Le Charge Pump Qui permet justement De doubler le 9V Que vous allez lui brancher Donc si vous avez Une Clon Centaure Surtout ne la branchez pas En 18V Vous allez la détruire Et moi je décline Toute responsabilité Donc branchez-la en 9V Parce qu'à l'intérieur Il y a un Charge Pump Qui la remet en 18V Mais donc On va démonter On va tester ça On va tester On va regarder S'il y a présence Dans cette petite mosquie De ces composants Secrets Légendaires Pour ça Je vais me munir D'un petit tournevis On va la démonter en direct On va voir ce qu'il y a dedans Les 1N34A Comme la SS2 De Pit Cornish Et bah figure-toi Vincent Que l'une des premières Sensations que j'ai eues En testant La Clon Et en regardant La proximité Avec la TS9 C'est que je me suis dit Bah en fait Ça me fait pas mal penser A la Pit Cornish La SS2 Ça me fait pas mal penser A ça en fait Parce qu'en plus C'est les A priori les mêmes diodes Qui sont dedans Donc Après je vais pas vous la faire En mode Unboxing Pardon Surprise Genre Wow C'est incroyable Parce que je l'ai déjà démonté En fait J'ai déjà J'ai déjà regardé Ce qu'il y a dedans Evidemment Alors alors Yup Voilà l'intérieur Voilà l'intérieur De la petite Clon Centaure De chez Mosky Yup Alors je sais pas Et alors Donc moi si je regarde bien Effectivement On a les diodes germanium Qui Traversantes Donc C'est une pédale Comme vous l'avez vu Qui est en composant Pour la majorité Donc CMS Donc c'est des composants Montés en surface C'est pas des composants Qu'on appelle traversants Comme nous on met dans nos pédales Donc les composants traversants En gros on fait passer Les pattes de chaque composant A travers la carte Et on va souder Là c'est des composants Qui sont soudés Directement en surface Donc Je vais dire Le plus souvent C'est fait par des machines C'est possible De fabriquer des pédales En CMS À la main C'est compliqué Ça demande pas mal D'habileté Parce que du coup Il faut tenir chaque composant Avec une petite pince à épiler Et puis Tu peux faire des soudures Ultra fines Ce qui est faisable Mais Ce qui demande quand même Pas mal de skills Donc le plus souvent Quand on voit du CMS C'est que c'est fait Donc Par une machine En fait Par une ligne de production Mais on remarque quand même Que Alors je sais pas si vous allez le voir Ici sur le côté On a bien les diodes germanium Voilà Et puis On a également en haut À côté justement De la prise d'alimentation Le fameux charge pump Qui passe le courant En 18 volts Donc ici tout en haut Donc il y a été également Là pour le coup Qui est un composant monté Un composant traversant Donc Effectivement Donc les composants Je ne veux pas dire Les composants clés Mais ici pour moi C'est plus ou moins Les composants clés Ont été posés à la main Bizarrement Ou en tout cas C'est des composants traversants Donc Ils ont quand même pris Ce soin là De poser ces trucs là En particulier pour les diodes Évidemment Qui Normalement Pour la Cloncentaur Fond la légende du son Donc a priori En tout cas En termes de Donc là Il faudrait les Faudrait les démonter Et les passer Dans un Dans un Dans un testeur Pour être sûr Que ce soit Que ce soit Les bonnes diodes Mais là A vue d'oeil Pour moi Ça ressemble vraiment A des diodes germanium Mais en tout cas Ça m'en a tout l'air D'être des vrais Donc voilà Voilà Pour l'intérieur De la pédale Donc Pour vous donner Un petit peu Plus de détails Là dessus Donc comme je vous l'ai dit J'ai déjà ouvert J'ai déjà regardé Donc je savais déjà Ce qu'il y avait dedans Mais Mais Qu'est-ce que je voulais dire J'ai pris le temps Quand même De relever Les valeurs Des composants Qu'il y avait dedans Et de les comparer Et de les comparer Avec le schéma original De la Clon Centaure Donc effectivement On est très très proche La plupart des valeurs De résistance En tout cas Sont exactement les mêmes Par contre J'ai noté Quelques valeurs Qui changeaient Il y a quelques petites choses Qui ne sont pas tout à fait pareilles Donc j'ignore pourquoi Il y a certaines choses Qui sont absentes Notamment parce que C'est une pédale Donc cette fois-ci Qui est en True Bypass Il faut savoir que La Clon originale Est une pédale à buffer Donc c'est à dire Que c'est une pédale Qui ne se désactive pas Complètement Quand vous l'éteignez Avec le switch Donc En gros Vous avez désactivé La partie effet Mais Il y a toujours Quand même Le buffer de la pédale Donc Je pense que Sur cette version Qui est True Bypass Il y a une partie du buffer Qu'ils ont enlevé Du coup Parce que je n'ai pas retrouvé En tout cas Il y a moins de résistance Dedans Si on compte le nombre De résistance Il y en a moins Que dans l'original Mais voilà J'ai noté quelques valeurs Qui changeaient un petit peu Pas de beaucoup Des fois par exemple Pour une résistance De 15 kOhm Sur l'original On en a une 12 kOhm Ici Ou par exemple Des fois pour une résistance De 68 kOhm On en a une 47 kOhm Ici Donc On est à peu près En fait A priori Ça ne change pas énormément Par exemple Entre 10 kOhm Et 12 kOhm Ou 12 kOhm Et 15 kOhm C'est des changements De valeurs Qu'on voit aussi fréquemment Dans les big muffs Par exemple Pour vous donner Un petit exemple C'est des Ça dépend toujours Du circuit Ça dépend toujours Du design Mais ça ne va pas avoir Tant que ça d'influence Ça ne va pas dénaturer Complètement la pédale Et donc voilà J'ai été assez surpris Quand même de voir Que certaines valeurs Ne sont plus les mêmes Je ne sais pas Pourquoi ils ont fait ça Peut-être Après c'est peut-être Des questions de prix De disponibilité aussi Parce que Bon Il y a Les fameuses pénuries De composants Et donc voilà Voilà la petite La petite mosquise Que ça donne A l'intérieur Coucou Martiel Donc Martis Pédalboard Qui est parmi nous Ce soir Salut le Mexicain Ça c'est pour Vincent Donc voilà Voilà pour l'intérieur D'une pédale A 20 euros Et bah moi finalement Je trouve ça Plutôt cool Alors Histoire de ne pas faire De ne pas faire D'amalgame C'est pas parce qu'une pédale Par exemple Elle est en composant CMS Donc montée en surface Que c'est nécessairement Une pédale pas chère C'est pas ce que je dis Donc on peut avoir Aussi bien d'ailleurs Des pédales d'effet boutique Réellement Qui sont montées comme ça Après Est-ce que ça reste vraiment Du boutique Est-ce que le terme boutique A encore du sens Ça c'est autre chose Mais Il y a des pédales d'effet Même françaises Qui sont faites comme ça Donc ça veut pas forcément dire Si vous voyez un truc Monté en surface Comme ça Que c'est quelque chose Fait en Chine Il y a des usines Ou en tout cas Des ateliers de fabrication Français d'électronique Qui peuvent très bien faire ça Et donc c'est pas parce que Vous avez quelque chose Comme ça Que c'est un truc pas cher Fait en Chine Mais Il est vrai que A faire fabriquer Par une machine Et bien ça coûte forcément Mains cher Qu'avec un être humain Donc ce qui justifie Le prix Enfin justifie Je sais pas Parce que du coup Ça aussi c'est un débat Après c'est Il y a peut-être Une dimension un peu politique Derrière ça Justement Est-ce que Est-ce que C'est éthique D'acheter des choses Comme ça Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que Parce que justement On peut parler Dans les pédales Vraiment pas chers Comme ça Et je pense en particulier A la petite Behringer Que je vous ai montré A des critères De durabilité De De solidité Par exemple Si on prend Cette Behringer là Qui reproduit D'une certaine manière Le système De switching De boss Alors regardez Si on fait comme ça Je peux la tordre Dans tous les sens Je peux la foutre De traviole Enfin c'est On sent que le switch N'est pas hyper solide Donc est-ce que ça va tenir Dans le temps Pareil Les boutons en plastique En fait C'est les potards En fait A l'intérieur Les boutons Ils s'enlèvent comme ça En tirant dessus Et les potards A l'intérieur Sont soudés Et on met directement Les boutons dessus Ça veut dire que Le moindre choc Sur le bouton Bah ça impacte directement Sur le potentiomètre Et sur le circuit Qui est en dessous Donc c'est pas ouf Et voilà Globalement C'est du plastique Je sais qu'avec Certains guitaristes On a vu Qui sont assez bourrins J'en ai déjà vu certains Donc je ne citerai pas le nom De Qui défonçaient Carrément des foot switch Donc alors Un truc en plastique Comme ça J'imagine même pas Mais D'ailleurs Si ça vous intéresse Je peux vous faire écouter Celle là La Behringer Heavy Metal Mais C'est d'autres questions A la fois On est aussi Sur ce que disait Frédéric Au début du live C'est Au bout d'un moment La pédale Elle te plaît Ou elle ne te plaît pas En fait C'est au delà du prix Au delà de ce qu'elle vaut Est-ce que le son te plaît Est-ce que le son ne te plaît pas Moi comme je vous ai dit En fait La Behringer Heavy Metal Avant de la comparer A autre chose J'avais trouvé le son super bon En fait Est-ce que Ça ne ferait pas la même chose Avec celle là Je trouve le son pas trop mal J'avoue que Après je pense Que c'est plus une question De goût Pour ce type de modèle Je pense que En fait Je ne suis pas vraiment fan De la Cloncentaur Sans trouver ça Spécialement dégueulasse Mais je pense Que ce n'est pas tellement Le style d'effet Que moi je recherche Et je pense Que ce n'est pas tellement Du au fait Que ce soit Une fabrication chinoise Alors on me dit La mécanique Qui coûte le plus cher Si tu ne fais pas Le montage Des composants A la main Ah bah oui De toute façon Pour être honnête Après de toute façon Ça c'est quelque chose Qui s'est déjà dit Je crois que j'en ai déjà parlé Pour être complètement honnête Les composants Ça ne coûte pas grand chose Les composants électroniques À part quelque chose Des choses un petit peu spéciales Les composants Ça ne coûte vraiment pas grand chose Nous par exemple Les composants Qu'on va avoir de plus cher Ça va être les lampes Qu'on met dans les division drives Il va y avoir aussi Les optocoupleurs Qu'on a dans les denses comp Qui sont assez chers Assez compliqués à trouver Quelques puces aussi Qu'on met dans les chorus Et dans les flangeurs Qui sont un peu chiantes À avoir Et puis Le fazel Qu'il y a dans la seagull box Qui est l'inducteur De Huawei Aussi Qui a un certain prix Mais globalement Si on parle Des composants de base Des résistances Et des condensateurs Ça ne coûte relativement rien Mais du coup Ce qui coûte cher Dans une pédale Ça va être vraiment La main d'oeuvre Donc ça fait se poser Des questions Sur comment sont faits Ce genre de choses là Si j'arrive à m'en sortir Pour 20 euros À avoir ça À avoir une pédale Qui marche Et qui sonne Pour 20 euros Et que le fabricant Arrive à se faire sa marge Derrière Et arrive à être rentable Ça pose la question De ce que ça coûte vraiment Donc bon Est-ce que c'est éthique Est-ce que c'est moral J'en sais rien Alors Martial qui me dit La clon C'est pas un effet C'est juste un potard De volume C'est vrai Qu'utiliser en clean boost Ça marche super bien Après Alors Vincent Qui dit Pour moi La question C'est Le prix Définit-il C'est une pédale Si elle est bien Je dirais Une big meuf À 70 euros Forcément Ça fait le taf Face à une big meuf À 400 euros Donc la main d'oeuvre Et le recherche Et développement Oui bien sûr Bien sûr Après tu payes aussi A chaque fois Le temps de recherche Et développement C'est un truc Qu'on compte aussi Dans nos pédales d'effet Évidemment Il faut simplement Du volume Il y a plein d'usines D'électronique En Bretagne Bah oui Après il faut construire Sur des très grandes quantités Et c'est toujours pareil Est-ce que c'est Forcément dans les objectifs De chacun On peut parler aussi De ça Par rapport à la lutterie Je sais que Forcément Quand on fabrique en série Et bah On va se permettre On va pouvoir Plus facilement Réduire les coûts Qu'à la main Il n'y a pas de R&D C'est de la copie Il n'y a quasi pas De main d'oeuvre C'est vrai Et ils font de la grande série Du coup Il faut tout mettre Sur le marketing Parce que pour faire de l'argent Il faut en vendre plein Bah oui Et c'est assez marrant Parce que Justement Avant de faire ce live Je discutais On en parlait Avec Avec ma copine Et puis Parce qu'elle du coup Elle ne comprenait pas trop le truc Et elle me disait Mais c'est quoi l'intérêt De vendre ça comme ça A ce prix là Je dis bah en fait Le truc rigolo C'est que ça L'original Vraiment d'époque Machin Il vaut 2-3 000 euros Et ça Ça se vend 20 euros Et elle me disait Mais du coup Pourquoi ils ne le vendent pas plus cher Si l'original Il a ce prix là Pourquoi on ne le vend pas Et justement Je disais La logique C'est de faire du volume C'est de faire des quantités astronomiques De trucs comme ça Pour pouvoir être rentable C'est C'est un modèle économique Après Marketing Ou distribution Et là Il faut s'appuyer sur les gros Bah oui C'est sûr Il faut tout mettre sur le marketing Après je ne sais pas Si Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on pourrait appeler Marketing Pour un truc comme ça Parce que Il y a le nom Le petit logo Le look Où on voit que c'est du clon centaure Le fait de voir ça Et de voir le prix Moi en vrai Vraiment Je pense que L'argument premier de ça L'argument marketing premier C'est le prix Je ne veux pas dire Que c'est comme C'est comme chez Lidl Mais Par exemple Si on compare ça Je ne sais pas Au fringue Quand tu vas dans des trucs Genre H&M Je ne critique pas C'est que souvent Ils mettent quand même en avant Le prix Genre le t-shirt À 5 euros Un truc comme ça Et Par rapport à Si tu vas Je ne sais pas Chez Chez Hermès Leurs arguments Pour convaincre Ne vont pas être On n'est pas cher Donc Ou alors Même on voit Moi ça me fait penser Dans l'alimentaire Quand on va Quand on regarde Les pubs De bouffe Pour les grandes chaînes De distribution Genre Je ne sais pas Les bananes À seulement 50 centimes Le kilo Chez Leclerc Le prix C'est aussi Un argument Des fois Alors il faudrait voir Qui fabrique Qui fait la conception Le marketing Auprès des distributeurs Parce que je ne sais pas S'il y a vraiment Beaucoup de De publicité Volontaire Autour de ça Parce qu'en fait Moi j'ai regardé Des vidéos sur Youtube De démos de ça Mais alors C'est des mecs comme moi Qui De leur plein gré Font des reviews Des faits Parce que ça les amuse Mais est-ce que C'est vraiment la marque En elle-même Qui a demandé Qui a demandé A faire ça Qui a missionné Des Youtubers Après je sais Qui a des marques On en a vu De temps en temps En Tone Factory Des marques Nux Je ne sais plus Enfin Nux J'imagine Qui est une marque Qui est vraiment Pour le coup Qui est une marque chinoise Dans le sens C'est une entreprise chinoise Gérée par des chinois Qui fabriquent en Chine Et Parce que souvent Quand on critique Le made in China C'est le fait Que ce soit des entreprises Européennes Ou américaines Qui font fabriquer en Chine Mais qui gardent Cette image Occidentale Entre guillemets Donc c'est là Où c'est un peu plus Je vais dire mensonger Mais Je sais que Tone Factory Justement Ils avaient eu ça En reproche En commentaire On leur avait dit Ouais mais vous faites La promotion de produits Il fait en Chine Je sais que Nico Avait répondu Bah ouais mais C'est une marque chinoise Donc en fait Ils font fabriquer chez eux Là où ça pose plus problème C'est quand c'est une marque française Qui fait fabriquer en Chine Mais encore après Voilà C'est une question De point de vue Et c'est un sujet Assez politique en fait Je sais que On en avait discuté Avec Avec comment Avec Guillaume De chez Two Notes Donc ils font fabriquer Les capteurs Bah comme j'ai ici Je joue sur le Le capteur 16 Qui font fabriquer Les produits Two Notes En Chine Parce que Selon lui Bah Les mecs là-bas Ils sont compétents Ils sont efficaces Et puis Et puis voilà Pour lui La plus-value Du Made in France C'est sur la conception Sur la recherche Et le développement Et lui Il voit pas l'intérêt Et je le comprends totalement C'est pas du tout une critique De son point de vue C'est vrai que Où est l'intérêt De faire produire Des capteurs En France Si c'est moins efficace Qu'ailleurs Voilà Je sais qu'il en avait pas mal parlé Et puis Je sais qu'il a eu souvent Des remarques là-dessus Donc bon Après vous inquiétez pas C'est pas du tout Dans nos projets Actuellement Chez LH De faire fabriquer en Chine Non pas du tout Pardon On est toujours dans notre petit atelier nantais Ça y'a pas de soucis Est-ce que Les Sleeper Mets Donnent un effet culotte de cheval Bravo Est-ce qu'on testerait pas Pour s'amuser La petite Behringer là Moi je suis bien curieux De tester ça Je vais essayer de vous refaire Le truc qui m'avait fait kiffer à l'époque C'est de le comparer A un enregistrement original De Gilmour Et voir si on peut retrouver Un petit peu le même son Alors est-ce que ça marche Est-ce que j'ai du son Et voir si on peut retrouver Je crois que c'est un truc comme ça, le son de Guilmourou, il utilise la HM2, je crois qu'il s'appelle Let's Get Metaphysical, on va s'écouter ça tout de suite et on va essayer de le refaire en direct, juste pour le fun, si mon ordi veut bien, alors, let's, j'espère qu'on va pas se faire striker pour droit d'auteur, donc si le son se coupe, bah dites-moi. Je crois que c'est ça. Un truc comme ça, plus de médium. Moi je trouve qu'on a déjà plus ou moins... retrouvé quoi. ... 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 Je vais couper un petit peu les basses. Plus de médium en fait. ... 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 Si je mets un petit compresseur avant... ... ... ... ... ... ... ... Sauf que, en fait, une fois comparé à la vraie, ça ne fait plus la blague. Et là, en fait, dans le mixage et tout, finalement, ça passe. Et en fait, une fois comparé à la vraie HM2, ça ne fait plus trop la blague. Donc bon. Ah non, mauvais choix. C'est quand même pratique, les Jack Silent. Sinon, si, ça aurait fait ça. Mais là, ça ne le fait pas. Alors. Ça m'a fait pleurer. Comment ça ? De retour après avoir été cassée la croupe. Du coup, elle a été ouverte, la Cloncentaur. Ouais, elle a été ouverte, elle a été refermée. Alors, bilan. Donc, c'est que du composant CMS, quasiment. Parce que fabrication chinoise. Sauf, truc intéressant. On a retrouvé les fameuses diodes magiques, les diodes secrètes. Enfin, en tout cas, elle était équipée de diodes germanium qui étaient traversantes. Donc, qui ont été montées à la main, j'imagine. Donc, voilà. Et puis aussi, le composant, le charge pump qui permet de passer la pédale de 9 volts à 18 volts en interne. Et bien, il était bien là. Donc, c'est une copie plutôt proche. Puis, comme je disais, j'ai examiné un petit peu, ça je l'avais fait avant le live, les différentes valeurs au moins de résistance qu'il y avait dessus. Globalement, ça suit le schéma original, mais il y a quelques différences. Donc, en gros, voilà ce que tu as loupé. C'est quoi cet émoticône ? Ben, je ne sais pas. Bon. Donc, voilà pour ce petit test de pédale pas cher. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de faire un genre d'épisode 2. De faire une... Où là, je pourrais le comparer avec un vrai modèle. En tout cas, un modèle un peu plus haut de gamme. Après, une vraie Clon Centaure, j'imagine que je n'en trouverai pas de toute façon. Et même si j'en trouverai... On n'a pas encore le budget chez ALH pour prendre des pédales à 3 000 euros juste pour s'amuser à tester. Mais ça vaudrait peut-être cool de reconstruire une ALH Firenze, qui était le modèle de la Clon Centaure ALH. Peut-être essayer d'en faire une pour voir, pour recomparer. Et de comparer avec celle-là pour voir est-ce qu'on a une différence ou pas entre une Clon Centaure boutique, tout ce qu'on peut exiger d'un travail manuel, et puis une chinoiserie. Est-ce que ça tient la comparaison ? Sinon, il faudrait essayer aussi avec la Boss HM2. Donc comparer, il faudrait la vraie HM2, la Behringer et puis la Soro Distorsion ALH. Donc voilà, ce que j'aimerais à l'avenir, c'est de poursuivre un petit peu ces comparaisons aussi, pour faire un petit peu de pédagogie. Et puis effectivement, pour faire un petit peu de comparaison, parce qu'on s'est rendu compte que, de toute façon, l'oreille, quand elle n'a pas de points de comparaison, elle peut trouver un son très bien. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais justement, de faire un peu le jeu de la comparaison, ça peut être intéressant aussi. Du coup, voilà, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que c'était assez intéressant, que vous avez découvert un peu des trucs. Moi, je pense que je vais vous le laisser. Là, on arrive, il est quasiment 20h. Donc ça fait une heure et demie qu'on est là. Je pense que je vais vous laisser. N'hésitez pas à en débattre entre vous, que ce soit sur le groupe Faces of Stone, sur la page ALH, n'hésitez pas à en discuter. N'hésitez pas à être curieux aussi, à tester plein de choses. Au moins, avec ça, on a l'opportunité de pouvoir tester des choses pour pas trop cher. Et voilà, du coup, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite de faire de la guitare, d'utiliser vos pédales d'effet, et surtout de se faire plaisir avec ça. C'est tout ce qui compte. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi sur ce live. Donc là, les lives YouTube commencent à prendre un petit peu, à bien marcher. Donc c'est cool, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci à tous. C'était cool. Encore une fois, si ce genre de sujet vous intéresse, on en refera. Et voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, salut ! Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end.